Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et patriotes congolains, Certaines associations et individualités membres des Assises nationales du Congo qui, depuis le début de l'année 2015, ont manifestement préparé et organisé et voulu troubler et changer de leur plein gré la Coordination générale des Assises nationales qui fut, dès le 10 juin 2014, attribué à l'ancien ministre de l'Economie et des Finances du gouvernement de transition politique congolaise post-conférence nationale souveraine de 1991 à 1992. Ce personnage s'appelle Jean-Luc Malika. Il est docteur en sciences économiques, il est fiscaliste et universitaire congolais. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes et patriotes congolaises, vous ne pouvez analyser ces états d'esprit réfractaires qui se manifestent au sein des Assises nationales du Congo sans être individuellement et collectivement invités à devoir comprendre l'organisation structurelle sociopolitique congolaise dès 1959 et jusqu'à nos jours. Je vous explique. Avant d'être homme politique et femme politique au Congo, on est d'abord le représentant ou la représentante élististe ou un télo politique de sa tribu d'appartenance. Il en existe 65 tribus au Congo-Brazzaville. Mes chers compatriotes et patriotes congolaises, avant d'être homme et femme politique au Congo, on est ensuite le représentant ou la représentante élististe et ou intellectuel, politico-intellectuel de son bloc ethno-régionaliste. Il en existe quatre au Congo. Vili, Nibolande, Congo-Larque, Téke et Nordice. Enfin, avant d'être homme et femme politique au Congo, on est avant tout le représentant ou la représentante élististe et ou un télo politique de son bloc géopolitique national. Il en existe deux au Congo-Brazzaville, les nordistes et les sudistes. En effet, l'élection présidentielle libre et transparente de J.E. 1992 n'était que la signification électorale ou l'expression civique est dans les urnes des majorités traditionnelles et culturelles compactes et qui, selon la situation politique et les enjeux électoraux nationaux, peuvent être soit antagonistes entre elles et dialogiques et de manière géopolitique devenues complémentaires. Les sudistes sont entre eux, c'est-à-dire dialogiques, identifiques ou fraternaires et complémentaires quand il s'agit de combattre politiquement et économique le pouvoir dit nordiste ou appartenir au nordiste et inversement. Les sudistes deviennent antagonistes, complémentaires et conflictuels entre eux quand le pouvoir politique est d'appartenance d'une des majorités sudistes. C'est non seulement le paradoxe de l'idée même de civilisation nouvelle, mais surtout la problématique des utopies nouvelles et sociétales à l'échelle congolaise. Bien sûr que tout n'est pas humilable dans le temps de l'existence de la République du Congo. On a pu, par exemple, voir aussi dans le temps s'est manifesté plusieurs dios et associations politiques dialogiques et complémentaires. D'abord entre les nordistes et les sudistes et puis, et puis. Je peux vous citer le cas Yulu, sudiste, Opango, nordiste, le cas Massaba Neba, sudiste, Lissouba, sudiste, le cas Marine Wabi, nordiste, Massaba Neba, sudiste, même si c'était déjà trop tard. Sassoum Gessou, le cas Sassoum Gessou, nordiste, et ses premiers ministres, sudiste, le cas Yissouba, sudiste, et ses premiers ministres, nordiste. Mes chers compatriotes et compatriotes congolons, je reviens à la charge de certaines individualités intélopolitiques qui minent encore et aujourd'hui la vie politique quelle qu'elle soit. associative aux partis politiques sur différentes chaînes congolaises, locales, régionales, nationales et à l'extérieur du pays. En effet, ces individualités sociopolitiques de notre temps ne sont ni celles de l'expression des courants de pensée politiques pacificateurs ni des respects de valeurs et principes de la République mais surtout celles de soi-disant élites cadres et intélopolitiques qui ont pris en otage des minorités et des majorités compactes précédentes. Chers compatriotes et compatriotes congolais, nous ne pouvons plus tolérer ces mentalités qui vont continuer à miner notre état, notre pays et l'idée même de la construction de l'idéal de l'unité nationale qui n'existe pas, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, même si tout ça a été écrit dans les principes et valeurs de la République. Mais depuis 1959 et jusqu'à nos jours, hormis quelques individualités qui ont essayé un peu de repenser cet état d'esprit de l'idéal nationale, mais en réalité, elle n'existe pas. Les assises nationales du Congo, qui aujourd'hui sont représentées par les coordonnateurs, n'est que la signification à l'échelle d'une association en combat contre une dictature l'appui qu'il ne gêne au monde, surtout en Afrique, que nous devons ensemble repenser la dynamique des assises. Il s'avère que Jean-Luc Malika a été volontairement et officieusement mis, voulu en, je peux vous dire sincèrement, Jean-Luc Malika, on l'a voulu le mettre au placard parce que il y a ces enjeux de majorité et non-régionaliste que je vous ai précités. J'ai été quand même étonné qu'un jeune de l'extrême sud Congo m'a dit je suis là pour défendre que le coordonnateur Malika reste là parce que j'ai milité ici dans la place de Paris, j'ai vu des associations souvent ethno-régionalistes et je suis du sud et je te lis sur les réseaux sociaux monsieur Izo Ayatonga tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute je pense que tu es vraiment dans la pensée de Malika et ne crois pas que parce que tu es du nord comme Malika crois aussi qu'il y a des sudistes qui pensent comme toi et qui pensent aussi comme Malika donc notre but n'est pas de mettre de saccager les assises parce que les gens qui sont venus sur les procédures le pouvoir transitoire la présidence transitoire ou provisoire des assises ou les statu quo ou autres ont été repérés et les assises ont été sauvées non pas seulement par des nordistes mais aussi par des sudistes qui ont pris pour droit et devoir de construire un idéal à l'échelle d'une association voilà donc ce qui s'est passé le 17 janvier 2016 à Paris 12ème était dans la signification de ceux qui sont pour l'idéal ou la construction de l'unité nationale avec un individu qui ne se dit ni du sud ni du nord mais tout simplement congolais donc les instants nouvelles qui vont arriver au niveau des assises seront dans la signification de cette constitution d'un idéal on repense ou au regard des textes de la république du Congo tels qu'ils ont été écrits par les pères fondateurs de la république donc tous ceux qui viennent donc foutre le bazar nous les assises nationales du Congo vont les repérer mais pour le reste les gens peuvent aller créer leurs associations ou faire leur groupement il n'y a pas de soucis mais les assises nationales du Congo sont du nord du sud de l'est et de l'ouest on voit d'ailleurs ça et moi même j'ai commencé mon combat ici sur la place de Paris il y a presque 17 ans mais c'était d'abord entre nord-dix après on se rend compte que bon ben pourquoi vous allez faire avec les sud-dix et voilà bon je sors de là je retourne avec les sud-dix et je me retourne avec les sud-dix ah oui mais on me prenait toujours comme un espion des sassures et nanana donc on ne peut plus être sud-dix et combattre un pouvoir sud-dix ça peut interpréter comme un traître on ne peut pas être aussi nord-dix et combattre un pouvoir nord-dix ça peut être traité comme un traître on ne peut pas être nord-dix et combattre le pouvoir nord-dix en face avec des dans une association sud-dix on peut être traité comme un espion non donc on se méfie la défiance la méfiance ne crée pas une société la société se crée par la confiance donc nous avons trouvé au sein des assises toute une dynamique de la refondation non seulement de l'esprit de l'unité nationale parce que l'esprit national c'est l'unité nationale c'est un idéal c'est une construction nous sommes maintenant en tête de la construire d'abord à l'échelle d'une association des résistants et ce qui fait d'ailleurs râler ou inquiéter le pouvoir des bras à vie parce que les assises nationales du Congo unifient tous les Congolais et ce qui fait peur à Sasson c'est pourquoi il a mis tous les moyens dont il dispose de la tyrannie pour détruire les assises mais les assises nationales du Congo ne vont pas être détruites et voilà le plan 1. Sasson Gesso dégage tout son système sans problème voilà sans condition 2. Nous allons mettre une période de transition politique où nous allons poser les problèmes des devoirs de tous ces assassinats de ces crimes économiques repenser les nouvelles institutions d'où l'idée de l'introduction d'une nouvelle république fédérale où nous aurons des pouvoirs régionaux puissants où les présidents des régions états seront élus au suffrage universel régional ils auront la répartition des compétences des pouvoirs fiscaux des pouvoirs des pouvoirs fiscaux des pouvoirs politiques économiques culturels autres à l'échelle régionale parce que si nous ne repensons pas l'idéal de la république fédérale nous aurons entretenu encore et pour longtemps des dictatures donc nous devons déplacer les centres de pouvoir au niveau central vers les nouveaux régionales c'est à dire le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non l'inverse ça se voilà et progressivement nous allons organiser les élections présidentielles régionales et locales et autres de manière libre après trois ans de travaux de structuration d'organisation et de management des nouveaux écosystèmes congolais parce qu'il y a un bazar là-bas ça ne sert à rien de se précipiter parce qu'une maison quelle qu'elle soit ne peut être construite sans socle sinon elle se croule dans le temps comme un château des cartes et c'est ce qu'on voit toujours en Afrique on se prépare pour faire des élections avec des gens qui n'ont même pas de courant de pensée c'est des mosaïques des mauvais gènes qui se retrouvent pour faire semblant qu'on est ensemble pour voir c'est juste d'éjecter Saint-Pierre remplacé par Saint-Paul voilà c'est pas bon donc au Congo que nous allons construire la dynamique des assises et dans la signification de la constitution à l'échelle d'une association politique l'idéal de l'unité nationale en connivence avec les principes et valeurs de la république tels qu'ils ont été fondés par les pères fondateurs ça c'est le premier volet le deuxième volet sera celui de la préhonne de transition où nous allons mettre toutes les structures organisations pouvoir politique économique éducatif militaire renseignement tout tout pour ou plus tard aux élections qui vont venir après trois ans réconstruire un nouveau Congo rétabliront sous-régional et continental et voire mondial voilà donc il y a une étape à reconstruire Sassou dégage point barre et sans condition et comment le faire il n'y a pas de soucis il y a des structures au niveau des assises qui qui lancent le plan juridique pour salir Sassou qui sont partout voilà je ne sais pas quel pays qui pourrait voulait avoir ses intérêts dans un écosystème naturel qui n'est pas un désert c'est la majorie de l'Afrique et le Congo donc celui qui va aura le compte de cet écosystème naturel de demain avec toute cette matière grise qui pourra revenir donc hypothèque naturellement l'avenir de son état à l'échelle du Congo et du bassin du Congo aussi puisque le Congo n'est pas certes un petit pays mais riche en matière primaire et en idées aussi donc toute la classe politique congolaise et toutes les associations luttant au sein de la diaspora ici contre les Nguessou doivent repenser leur appartenance aux assises parce que les assises qui vont arriver seront refondées restructurées et nous allons rentrer dans une dynamique qui peut l'empêcher que les assises demain si Sassou qui se tombe deviennent un parti politique puisqu'ils réunissent tous les Congolais et nous avons un personnage qui s'appelle Malika qui a fait ses preuves je pense même le Edouard Paul Kaya ou Babakas ou Milongo tout ça ils diront qu'on a eu un meilleur et ce petit garçon m'a dit Isidore Ayatonga je vous lis vous avez la cinquantaine je n'ai encore que 30 ans j'ai eu la chance de rencontrer les Ayatonga et je lis tous vos écrits je lis tout ce que vous publiez voilà pour moi c'est vraiment donnez-moi toute cette pensée qui est là cet état d'esprit parce que demain peut-être je parlerai de vous monsieur Ayatonga si j'irai sans vie au début de 2030 2040 2050 bon j'ai dit merci mon petit voilà donc tous ceux qui ont des associations allez créer d'autres associations ça sert à rien d'aller rentrer en conflit contre les assises aller dire mettre les procédures parce que il fallait faire des motions quelle motion les assises ont été souillées je ne peux pas vous dire Jean-Luc Malika m'avait déjà dit en septembre 2014 que les assises nationaux vont être saccagées et il a suivi ça en diète en quatrième mini le problème des bases de données on envoie des informations comme ça comme ça les gens venaient mais non je dis il y a des choses à repenser Jean-Luc Malika n'est pas déclateur il est là pour l'esprit de synthèse mais c'est un homme qui a des principes et valeurs donc il faut respecter le reste ça va se construire parce que j'ai remarqué que j'ai vu moi-même dimanche 17 janvier 2016 j'ai vu qu'il y avait autant des nordistes que des subtistes et donc toutes ces dynamiques vont se faire et les gens viendront parce que moi je dis d'ailleurs que c'est dangereux parce que ces gens-là qui sont là ils croient qu'ils sont dans les partis politiques ou les associations qui demain ils veulent faire le Congo de demain qui se retrouvent ça peut être dangereux on voit ce qui s'est passé par la suite avant donc il faut voir ces gens-là à l'oeil parce que c'est pas bien et ce qu'ils font on est ensemble on est d'abord dans un combat dans le cadre d'une association on n'est pas un parti politique nous on veut d'abord construire un idéal à l'échelle d'une association M. Léonica donne la parole à tout le monde mais parce qu'il n'a pas fait ceci parce qu'il n'en a bon s'il y a des actions militaires à faire nous sommes en émeule il y a ceux qui sont sur les réseaux sociaux d'autres qui sont sur les lobbying d'autres là pour éjecter un mosse qui détruit on sait bien que la France situe à ce mosse si la France comprend que ces enjeux en Afrique de demain se passent aussi quelque part au Congo à ce moment il peut prendre ses responsabilités d'Hollande et éjecter cette façon qui soit vite fait mais s'il ne le fait pas le peuple le fera puisque les stratégies ils sont on est dans des alternatives des stratégies où la France nous aide on trouve les solutions mutuelles pour construire un bloc méga économique entre la France et l'Afrique francophone sur les nouveaux modes de modèles économiques et des autres mais s'il ne le fait pas bon il y a des peuples souverains les gens vont construire un pacte référendaire sorti du fonds CFA coopération militaire sorti et nanana ils vont faire plein de trucs il y a la Russie qui guette déjà il dit non venez avec moi pour faire le fonds CFA il y a d'autres militaires qui disent non mais pourquoi pas nanana mais attends l'Allemagne n'a pas de colonie en Afrique mais c'est une puissance économique donc la France doit restructurer son économie sans toujours s'attacher à la fête comme des guiboles qui détruisent tout ce que nous avons comme histoire ensemble voilà donc mon cœur est au Congo ma raison en France mais quand on arrive dans la raison la raison le cœur encore on peut voilà mais la raison il faut savoir ça donc moi je ne me mets pas compte ces mauvais ou ces individus qu'ils soient les races qui continuent à faire la connerie alors que nous avons un monde commun à construire ensemble d'où l'enjeu de ma pensée Jean-Lemurkli Malika a été reconduit parce que c'est un homme sincère il n'a jamais volé le Congo il n'a jamais s'est jamais enrichi le Congo il a travaillé pendant le gouvernement de transition en organisant l'économie congolaise comme un bon père de famille il veut refonder le Congo et il y a des personnalités qui sont autour de lui mais qui aujourd'hui voient est-ce que est-ce que est-ce que mais parce que oui bien sûr il n'y a personne quand tu luttes en combat il n'y a pas de monde dès qu'il y a un pouvoir tout le monde vient vers toi mais savoir les meilleurs avant parce que demain il faut savoir ces gens d'où l'enjeu de mettre en place au sein des assiettes une cellule de renseignement pour voir l'état d'esprit les mentalités et autres c'est des gens il faut comprendre ça quels sont les bons parce que travail nuit le Congo parce qu'il y a aussi des nordistes des sudistes des gens de l'Est de l'Ouest parce que les gens n'ont pas de mentalité l'issouba le président d'issouba a été souillé parce qu'il n'y a pas eu aussi des gens qui n'étaient pas bien s'il y avait des gens qui étaient bien le président Pascal d'issouba ne serait pas entraîné dans cette voilà donc vous connaissez la suite voilà donc si ces gens là ils tournent comme ça des opportunistes des traînes des collabos des gens sans valeur voilà ils tournent comme ça mais parce qu'ils ont des diplômes ils sont docteurs professeurs autre non ça ne sert à rien il ne suffit pas d'avoir des bagages il faut savoir là où les déposer voilà j'essaie de déposer mes bagages voilà moi en 80 les années 95 96 je suis allé voir les pouvoirs de l'issouba les gens rigolent ah oui encore les nordistes non 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 je dis non moi ce n'est pas grave je ne veux pas donc je vois que je croyais que c'était dans une démocratie mais je crois que c'est une démocrature condensation pseudo-démocratie plus dictature et qu'ils ont trahi la plupart des gens qui ont utilisé l'issouba ils l'ont trahi ils se sont même barrés ils étaient même les premiers dès que ça les premiers coups de feu passaient ils se sont barrés et c'est eux qui continuent à faire le bazar aujourd'hui et Sassou quand ils sont arrivés alors ils se sont tu ne vas pas avec Sassou je dis non mais je ne pourrais jamais travailler avec un dictateur à ce niveau-là si j'étais un simple enseignant je vais faire mes trucs voilà non moi j'ai envie de conseiller d'occuper donner des idées et des pensées pour le Congo de demain donc je ne peux pas travailler ça dans une dictature donc depuis que Sassou est arrivé je ne suis jamais allé au Congo à cause de ça parce que je suis un homme de droit je suis un homme des principes des valeurs et ceux qui sont au niveau des assises ou de la diaspora qui utilisent leur voilà bon bref on sait ils peuvent faire leur comédie mais tout le monde le sait et désormais qu'il y a des vrais et des faux compatriotes au niveau du combat voilà ceux qui veulent faire leur organisation politique c'est bon rester ressortir de là ne pas chercher des problèmes parce que ce qui va arriver maintenant nous allons passer à une table de d'action opérationnelle savoir qui est qui au sein même des assises au sein même de la résistance quelles sont les vraies personnes si ça se tombe qu'on peut compter pour diriger soit être membre de l'assemblée constituante être membre de bien sûr qu'il y aura disparition que ce soit le gouvernement ou nanana ce sera de façon paritaire unitaire mais il faut savoir les meilleurs il faut travailler avec les meilleurs parce que si vous ne travaillez pas avec les meilleurs et les gens qui ont des principes vous ne pouvez pas avancer un état sinon on va se retrouver dans la situation que l'Ussouba s'est retrouvée l'Ussouba n'a pas seulement été trahi à cause des guerres organisées par Sassoum mais par les gens de sa propre majorité qui se sont barrés qui l'ont trahi et certains sont encore aujourd'hui qui prospèrent qui vivent des trains des vies dorées et voilà on veut recommencer ça ah moi si c'est comme ça moi je ne veux pas ah oui donc il faut savoir qui est qui qui est meilleur si c'est quelqu'un qui n'a pas de principale valeur non ah non il faut un peu de moralité quand on veut faire des choses moi je suis allé dans ces organisations politiques ou associatives parce que j'ai des principes j'ai adhéré aux assises je n'ai pas commencé par les assises j'ai commencé par le comité d'action j'ai vu qu'on était il y avait beaucoup d'étudiantes qui est de nana donc je cherchais à avoir un petit peu donc c'était voilà une curie de sudistes entre eux après tu venais moi-même dit à Créteil que ah oui tu es un agent de station bon je dis moi agent de station vous ne connaissez pas ce que j'écris ah bon d'accord bon bref c'est parfait je suis barré bon maintenant on se trouve avec une organisation qu'on est tous ensemble ni qu'il soit du sud du sud ou du nord mais ça ne passe pas non il faut prendre des responsabilités le coordonnateur je l'ai vu comme me disait un frère à l'époque que le ministre Malika quand il était directeur général du budget congolais ah mais non parfois il prenait des décisions vraiment sans scrupules quand il s'assassait de défendre l'intérêt général il a été comme ça je l'ai vu ce mec là tu le vois gentil comme ça mais quand il aura les responsabilités quand il s'assassait de défendre l'intérêt général ah là il devient voilà en plus quand il aura les pouvoirs quels qu'ils soient donc ne jouez pas avec le feu ne jouez pas avec ça qu'il ne soit pas que Malika même si il ne sera pas là mais nous aurons le meilleur au sein des assises et de tous ceux qui sont associés aux assises pour trouver le meilleur candidat des présidentielles à venir après la période de transition et voilà voilà c'est tout arrêtez arrêtez ça nous sommes à l'essai d'une organisation associative face à un combat même si certains veulent trouver d'autres solutions pour éjecter sa solution faites-le même les assises peuvent vous redonner mais pourquoi vous ne le faites pas vous voulez qu'engager un individu qui cherche à faire la synthèse du Congo de demain pour qu'à la sortie de ce Malika nous aurons d'autres personnalités qui soient du nord du sud de l'est ou de l'ouest qui seront là promis parce que le Congo est éternel le Congo n'appartient pas au Nguesso il a détruit le Congo voilà il faut savoir qu'il ne suffit pas d'être sudiste pour avoir le monopole de la raison de la contestation de du sens même du combat contre le Nguesso il ne suffit pas d'être aussi nordiste pour être le pion ou le serviteur ou autre voilà donc c'est une affaire d'individu chacun avec son éducation sa génétique son patrimoine génétique sa culture son éducation et autres voilà donc il faut comprendre ça si nous pouvons comprendre ça c'est bon le petit garçon là qui est sur le les pages facebook que je ne vais pas lui donner un nom qui est venu me voir il a dit que j'ai vu au Malika c'est un homme libre c'est un homme intelligent c'est un homme consensuel il est dans le consensus donc ceux qui ont voulu d'abord mettre une direction provisoire des assises et garder pour qu'on soit dans le satico c'est les mêmes qui ont voulu détruire les assises et nous le savions mais certains reviennent dans la maison après ils allaient aller voir il peut créer d'autres associations créer rentrer même une association parallèle et une autre là contre les assises il n'y a pas de problème mais nous avons un personnage qui est unifi du nord au sud si vous avez entre vous aussi parallèle faites le on est dans le centre du combat dans le même sens laissez les assises tranquilles allez faire votre association votre groupe ou vos actions on sera toujours là puisqu'on est dans le but d'éjecter d'abord ça mais c'est l'après et après nous allons construire ensemble dans la première direction c'est là où on va dans la sélection qui sont les vrais les faux les nanas et tous ceux qui n'ont pas de principe et valeurs donc le but est d'unir le Congo c'est pas le désunir on est dans la construction on n'est pas dans la déconstruction voilà donc nous ne pouvons pas comprendre la situation où vivent les assises sans comprendre ces majorités ou minorités ethno-régionalistes ou tribales compactes qui ont toujours fait du mal à l'Afrique et qui continuent à faire du mal à l'Afrique sur différentes échelles on en parle au Gabon au Cameroun au 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 sud au Libéria ou partout mais on n'a pas changé c'est quoi on peut faire venir la France n'a pas été construite comme ça on parle des Basques des Bretons non donc nous l'enjeu de demain c'est construit le Congo où il y aura des Basques au Congo c'est-à-dire comme on peut prendre on peut prendre Nibolande on peut prendre il y a des Bretons on peut prendre le le voilà donc chaque région aura une autonomie totale où tous les facettes dites régionales vont gérer la région de manière autonome et nous aurons une compétition inter-régionale ou plutôt une complémentarité une diversité de projets de sociétés à l'échelle régionale et nationale et l'état fédéral ne sera que là pour réajuster les inégalités entre territoires donc d'où l'enjeu des assises nationales du Congo tout est déjà pensé et nous devons repenser ça c'est tout l'enjeu voilà si vous avez compris ça et si vous correspondez à au fondement des assises au principe évalué des assises à l'idéal de son coordonnateur venez soutenir les assises et maintenant parce que là il va passer à la vitesse supérieure parce que tous ces gens et ces troubleurs ces nanas qui sont venus faire le bazar ils vont être là tranquille j'espère que moi j'invite certains d'aller qu'il est parti leur association être avec vous on va voir c'est tout ne venez pas foutre le bazar parce que l'avenir des peuples ne dépend pas de cette petite de ces consciences réfractaires qui viennent toujours troubler faire le bazar et à côté on reste sous le statu quo et sur place on fait du sur place non on ne veut pas du sur place mais ça avance voilà donc luttons avec les assises restons avec les assises parce qu'aujourd'hui au sein des assises au sein de la résistance la résistance apparaît vous pouvez aujourd'hui comprendre que il y a quelques individus nordistes dont je suis un nordiste oui il y a beaucoup de sudistes je vous rassure mais retenez bien les nordistes qui sont dans la résistance c'est des vrais contre Sassou ah oui mais de votre côté si vous êtes aussi des vrais restez comme moi moi je suis un vrai je suis un dieu je lutte contre Sassou c'est tout parce que je ne suis pas contre Sassou en tant qu'individu je suis contre les hommes politiques voilà lui les hommes politiques il va à l'achat des destins communs il ne va pas détruire les destins communs donc au moment il ne sera plus là c'est fini Sassou si on n'en parle plus je vais parler à un autre qui sera au pouvoir c'est tout c'est mon espice ma libre conscience ma liberté de conscience ma libre pensée ma liberté de pensée voilà de contester en tant qu'individu voilà c'est tout donc que vous soyez du sud ou du nord si vous faites des conneries moi je vais combattre mais en Afrique on a un état d'esprit qui fait que si tu penses tu gènes et si tu gènes tu meurs voilà tu vois comment on va construire l'Afrique de demain comme on dit sur les médias les bouquets numériques ou partout l'Afrique de demain l'Afrique de demain ce n'est pas c'est pas un bloc c'est une mosaïque du pays donc ça peut commencer à un pays oui et nous devons le construire ce Congo là arrêtez arrêtez de prendre les gens pour des cons tous les Congolais ne sont pas tous des cons ou des imbéciles arrêtez voilà bien que bien sûr qu'on est dans la signification de la connerie même mais il y a un dégré il faut arrêter celui qui est venu me dire Abesua Ayatoga vous étiez à l'origine de ce bazar parce que moi j'ai donné seulement la pensée j'ai dit comment raisonner quand on a de bonne foi comment raisonner quelqu'un de mauvaise foi j'ai donné qu'il y a de la pensée comme l'a fait Mathiano Bungu ou le colonel Twanqui et d'autres voilà mais pourquoi on ne peut plus penser on ne peut plus réagir on va détruire les assis et rester dans le statu quo mais c'est quoi cette histoire mais ce n'est pas vrai moi j'ai même pensé j'ai même pensé avant je n'étais même pas au courant de ça si je savais au courant j'ai dit non mais laissez faire les statu quo monsieur Jean-Luc Malquin sort des assises crée une autre association dans cette dynamique par exemple qui va appeler congrès national congolais ou autre vous allez voir que tout le monde va venir vers vous tous les esprits lignes congolais vont devoir l'essayer avec les assises on aurait pu faire ça moi c'était ma solution pour ne pas rentrer dans dans le consensus Malquin devait démissionner et laisser les assises à eux et organiser une déliction provisoire ou autre et à côté le jour même on convoquait l'organisation avec comme coordonnateur Jean-Luc Malquin et à ce moment on va dire ah oui division non c'est pas la division laissez le faire puisqu'on a un compatriote un patriote qui est qui est unie qui a fait tous les combos il n'a jamais été assigné à résistance dans une région ou appartenant à une région non il a fait tous les combos de son enfance avec son père au fonctionnaire voilà tu vois c'est pas bien je vous remercie parce que ceux qui sont pour l'unité nationale je l'ai dit bravo ceux qui sont pour combattre la situation bravo ceux qui sont pour la période de transition bravo ceux qui sont pour la république fédérale du Congo bravo ceux qui sont pour les élections libres et transparentes post période de transition je dis bravo tous ceux qui sont pour rétablir le rang congolais point de vue économique culturel et militaire je suis je dis bravo mais tous ceux qui sont contre ça avec des forces qui leur appartiennent qui leur dictent leur cerveau je dis je vous emmerde voilà Merci.